Avec le micro, il paraît que ça marche vachement mieux. Alors, nous sommes repartis, toujours dans Pillars, avec l'extension. On a visiblement buté le chef des mercenaires. Pour le coup, il était très impoli comme garçon. C'est moi le malin, maintenant qu'il est à poil par terre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de mercenaires à buter ? Ou est-ce qu'il reste des mercenaires dans le coin ? Oh, bah c'est sympa de détecter les pièges au moment où il y a déjà quelqu'un qui est en train de marcher dessus. Piège neutralisé, là, 330 points d'XP. J'ai l'impression qu'ils ont mis un petit effet de flou sur les textes dans le log, je ne suis pas nécessairement méga fan. Ça me donne l'impression d'être encore plus miote que je le suis déjà. Ok, on ne va même pas prendre trop de risques là-dessus. Je doute beaucoup qu'il y ait vraiment de problème à affronter ces petites algoules de rien du tout. Ok, visiblement les mercenaires ici se sont fait un peu défoncer la gueule. Il n'a pas l'air d'avoir de trucs cachés dans le coin. Je pense à me demander si je n'aurais pas dû explorer la droite avant, mais bon, ce n'est pas grave. On verra après, ce n'est pas un souci. On verra bien. Peut-être pas nécessaire d'être en mode discret, les enfants. Ok, donc je pense qu'on s'approche de la tour, là. Ou de ce qu'il en reste. Oh, bonjour, toi, t'es qui ? Ancien garde de la mort. Il nous balance une boule de feu dans la gueule histoire d'ouvrir les négociations. C'est un peu discutable, tout ça. Il a visiblement un effet de terreur sur lui également, ce qui est moyennement appréciable. Cela dit, t'es tout seul, on est 42. Tu vas mourir. Parfum. J'ai cru en voir un autre passer en dessous, là. Ok, donc en fait, la tour, il n'a pas l'air d'en rester grand-chose, en fait. Si j'ai bien compris. Commencez toutes vos discussions par une boule de feu, les mecs. Ce n'est pas très civil, je trouve. Je dois lire. Pas très sympa. Le vrai est qu'ils ont réduit la portée sur certains sorts de cypher. Je ne sais pas d'où tu sortes, mais je suis vraiment plus ravi de te voir, je le dis. Vous pouvez en finir avec votre jouet et venir vous occuper du monsieur qui est derrière. Là, ça m'arrangerait beaucoup. Bonne soirée, Cycle. Je comprends tout à fait que certains n'aient pas nécessairement envie de se spoil sur le contenu de l'extension. Bien qu'on n'ait pas vraiment vu beaucoup de scénarios, pour l'instant, on pourrait être tout à fait honnête. Bon, on commence à avoir un peu beaucoup de chevalier de la mort dans le coin. Là, je suis très moyennement fan. Je suis très moyennement fan. On va ralentir tout ce petit monde. Si ça gagne, tu vas reculer un poil. Allez, Gina qui vient de buter une gaule. Eh bien, écoute, continue. Sur la même mission. Ça m'arrange tout à fait. J'ai pas l'impression que les gardes de la mort, là, ou peu importe comment ils s'appellent, soient très sensibles au sort de manteau. J'ai l'impression que ça leur fait rien, effectivement. C'est bon à savoir, mais c'est gênant. Parlement, vous allez la tuer un jour, le gaule, là ? Bien joué, les gars. Félicitations. Tu vas me ressusciter. Arrête de m'appeler Fréros, c'est très embarrassant. Est-ce qu'on peut vous stun ? Ok, ça a pas eu l'air d'avoir vraiment l'effet escompté, tout ça. Faute de sort mental, qu'est-ce que je peux utiliser ? J'ai quasiment que des sorts mentaux, donc c'est un peu gênant. On va le balancer sur la goule, mais... Je sais pas si ça va nécessairement faire le taf. Toi, par contre, t'as des orques qui sont absolument pas mentaux, donc serre-toi à zin. Ouais, pas une bonne nouvelle, ça, les mecs. Pas une bonne nouvelle du tout. Ça, il est pas cramer tes potes, c'est possible. On serait préférables, disons. Oui, c'était moyennement convaincant. Je dois avouer que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus destructeur. Ça, ça ne se présente pas de masse, comme je le souhaiterais, je dois dire. Saganit a intérêt à buter l'algoul avant qu'elle te bute. Visiblement, les dégâts physiques, aujourd'hui, c'est pas à la fête. Putain, putain, les mecs, ils prennent zéro dégâts. Un truc de malade. Ouais, on va finir par y arriver. Cote de mieux, toi, viens là, ici. Cote de mieux dégager ceux-là, ça n'a pas marché, pour pas changer. Ça va devoir, t'as combien de milliards de points de mi, mon dieu ? C'est un truc de ouf. Un truc de malade. J'ai l'impression qu'ici, avoir des dégâts tranchants, ça n'a pas l'air... Quoique, c'est des dégâts perçants qui fait Manesco, techniquement. Ça n'a pas l'air d'être très rentable, les attaques physiques, j'ai l'impression. Un peu étrange comme choix, mais peut-être pas non plus surprenant. Ça me rappelle le combat contre le dragon d'Adra, où lui taper dessus servait absolument à que d'âle. Donc, je ne sais pas si je suis nécessairement méga fan de l'idée. C'est le combat le plus captivant de l'univers. Manesco, énerve-toi, tant qu'à faire. Là, j'ai un peu l'impression que personne ne fait mal à personne dans le coup. Ce qui est un peu dommage. Ok. On a bien morflé sur ce combat, il ne plaisante pas du tout, les gardes de la mort. Ce qui n'est pas vraiment une grosse surprise, mais... Il va peut-être falloir que je prenne plus de sorts de dégâts qui, justement, causent des dégâts. Parce que j'ai l'impression que les armes ne vont pas avoir peut-être autant d'effets que je pourrais le souhaiter sur ces charmants garçons. Ah, toi, tu as joué à papier, papier, ciseau, et tu as perdu, mon vieux. Quelle idée de jouer ciseau, en même temps. Bien, nous avons un ancien garde de la mort, là. On ne peut pas confondre avec les nouveaux gardes de la mort, n'est-ce pas ? Porte des jeans slim. OufWolf qui me demande ce que je pense du patch 2.3 de Diablo. J'en ai absolument aucune idée. Il faut savoir que je joue souvent à Diablo, mais je me soucie assez rarement de la version du patch. Donc, vu que tous les sorts mentaux n'ont pas l'air de fonctionner contre eux, je me retrouve un peu emmerdé avec mon clairvoyant, je dois dire. J'essaie de vous faire exploser l'âme, les enfants. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Quelque chose m'est dit que vous n'avez pas d'âme, mais bon, on peut toujours essayer. Ça gagne, ce n'est pas ton joueur, visuellement. On va essayer de renverser le monsieur qui est en train de tabasser ta maîtresse. Renversement, ils sont battre les steaks. J'essaie... J'ai plus grand-chose que je peux essayer. On va essayer de les paralyser, on ne sait jamais, des fois que ça passe. La confusion, ça ne marche pas, donc on va essayer les projectiles magiques. Pour le coup, les projectiles magiques ont l'air d'être très efficaces contre eux, donc je pense que vraiment l'objectif de ces monstres, c'est de te forcer à peut-être coller des sorts qui causent des dégâts dans ton arsenal. Vu que le jeu de base est vraiment très généreux, je dirais, vis-à-vis des sorts mentaux, parce que c'est vraiment les sorts les plus efficaces du jeu, je trouve. Je pense qu'ils ont peut-être fait ça pour donner un peu plus d'intérêt aux sorts qui causent des dégâts purs. Celui-là, pour un coup, je lui fais plus mal avec mes projectiles magiques que Manisco lui fait avec son épée. Donc, c'est rentable, je pense. C'est rentable. Asgool sur le chat qui demande s'il y a une séance, pardon, une session de GTA prévue prochainement. GTA, pour moi, c'est toujours le risque que le jeu fasse planter le stream, donc je n'ai pas vraiment envie d'y jouer, malheureusement. Malgré le fait que c'est un jeu qui est extrêmement fun à streamer, surtout avec la communauté, parce qu'on fait vraiment les cons et que c'est drôle. Mais, un jeu qui plante, ça ne me dérange pas. Un jeu qui plante et qui fait planter le stream, ça me dérange beaucoup. Merci, mais non merci, GTA. Et comme en plus, Rockstar est apparemment fan de patcher le jeu jusqu'à ce qu'il soit absolument injouable, je ne sais pas si on va y rejouer de si tôt. Je me demande si je ne peux pas rentrer par là, tiens. C'est vraiment regrettable, mais bon, c'est la vie. Rockstar essaye d'enregistrer pendant 4 ou 5 heures dessus, voir si j'arrive à y jouer sans que ça plante. Le problème, c'est que le jeu est planté et patché très souvent, mais qu'ils ne précisent jamais s'ils ont réussi à corriger ce bug qui existe depuis 550 ans. Franchement, casse burn. Alors, je sais que le jeu est censé marcher mieux sous Windows 10, mais visiblement, mon logiciel de stream ne marche pas terrible sous Windows 10, donc j'ai moyennement envie de mettre à jour pour prendre le risque de se pourrir éventuellement l'intégralité du stream. Eh, pas de piège dans les escaliers ? Putain, je suis surpris, j'étais quasiment sûr qu'il y en avait. Oh, il doit y avoir un piège sur le pont, par contre. Il n'y a pas de piège sur le pont, je suis déçu, messieurs les développeurs. Eh. Il n'y a pas de piège sur le pont, tu te fous de moi ? Ok, là, on peut entrer dans la tour. On ne va pas entrer dans la tour tout de suite, j'aimerais bien pouvoir visiter l'intégralité de la zone avant. On va redescendre et voir un peu ce qu'on a raté de l'autre côté. Ça m'intéresse tout à fait. Allez, en route, mauvaise troupe ! Donc, en fait, la tour, elle était sacrement massive dans l'absolu. Je m'attendais à un truc beaucoup plus modeste lorsqu'il me parlait d'une espèce de tour ici. C'était pas vraiment le genre de château que j'espérais voir. Faut pas que je sois déçu. Faut pas que c'est pas vraiment ce que je m'attendais à trouver ici. Ok, là, il y a une tente en plus. Il reste peut-être des mercenaires dans le coin. Et puis, il reste des mercenaires dans le coin. Mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre leader, il est un peu mort. Ce qui devra être assez évident, d'ailleurs, vu qu'Eder porte son armure. Et je doute beaucoup qu'il y ait des tonnes d'armure dorée qui soient fabriquées chaque jour. Mais je me trompe, peut-être. On va essayer de prendre le contrôle de ta tête. Sinon, on va essayer de te foutre la tête dans le sol. Et la tête dans le sol, ça va marcher. C'est le principal. Avant que tu meurs, connement, parce que tu t'es placé comme un idiot, mon cher Aluf. Essaye de contribuer, peut-être, à l'univers. Je vais essayer de te désintégrer, toi. J'espère que ça ne te dérange pas. Je gênerais beaucoup si ça te dérangeait. Ah la vache, ils plaisantent pas leur putain de mage à eux, là. C'est un truc de... Malade, les dégâts qu'ils font. Plaisante pas du tout. Cela dit, une balle dans la tête, ça fait toujours son petit effet. Ah, le mec que j'ai désintégré a bel et bien été désintégré, dis-donc, oui. Ok, bon, bah écoute. Mission accomplie. Bâton raffiné. Demain, j'en vais aller filer à l'autre. C'est quoi ? C'est du café ? Non, c'est du cacao. Ok, pourquoi pas. Rien d'autre dans le coin. Il y a visiblement une table en bas, mais ça m'a l'air d'être à l'étage du dessous. Il va probablement falloir que je fasse un petit détour par... Je ne sais même pas s'il y a qu'il y a de nouvelles, ils en vendent des ressources. Parce qu'il va me falloir de quoi camper, là, vu que les combats sont sensiblement plus durs ici. Ça va être probablement déconseillé de se trimballer avec un seul truc de campement. Ouais, bah visiblement, tu n'as rien à apprendre dans le tas. Dommage. C'est pas un super tricorne ? Ouais, ouais, t'es beau gosse avec le tricorne, mec. Ouais. C'est beau gosse avec le tricorne. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat si j'ai repris ma sauvegarde d'avant l'extension. Oui et non, en fait. C'est pas ma sauvegarde la plus avancée, parce que lorsque t'avances trop dans Pilar's, tu peux plus reculer. Donc j'ai été obligé de reprendre une sauvegarde un poil plus ancienne. Mais c'est le même personnage principal, ouais. Ouais, c'est... Svef, donc de la drague et un pied de biche. Fantastique. Deux objets qu'il faut probablement pas combiner, je pense. Oh, bonjour, toi. C'est bon chret de dire bonjour au sol. Ah bah, t'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps, t'as du bonjour au ciel, en fait. Parti en confetti. Ce qui est fort festif de ta part, n'est-ce pas ? L'esprit de ta part, n'est-ce pas eu le temps ? C'est bon. 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 Oh, y'a du peuple dans le coin. Y'a beaucoup de peuple dans le coin. Oh, y'a une pluie de barbares à annoncer, là. C'est vraiment très inquiétant. Cette météo instable, ces derniers jours, c'est... C'est véritable. On va s'invoquer un gros cafard. Enfin, techniquement, c'est un scarabée, mais je me comprends. Suivez-lui et lui collez une flèche dans le fion, ça te dérange pas. Pourquoi insistes-tu à te déplacer pour lancer ton sort alors qu'on t'a rien demandé, mon cher ? Aloth, je viens de te sauver la vie, un truc de malade, mon vieux. J'espère que tu t'en rends compte. Désormais, ce que t'es en train de faire, par contre, Aloth, ça sert un peu à que dalle. J'ai plus des masses d'énergie. On va essayer d'immobiliser tout ce petit peuple. Scarabine, scarabée, tu vas nous électrocuter. C'est ce petit peuple-là. Aloth, une petite pétrification ne serait probablement pas trop, je dois dire. Je crois qu'on t'a pas bée, toi, non ? Donner l'énergie, j'ai, j'en ai plus. C'est aussi simple que cela. Heureusement, les mecs, ça fait dix jours que vous êtes en train de taper sur ce gars-là et vous n'avez toujours pas réussi à le butin. C'est un bras embarrassant pour vous. Je vais refiner un coup de main à Palais de Gina, toi, parce qu'elle a un peu de mal. C'est un bras embarrassant pour vous. Oh, toi, je suis moyennement fan de ton idée de venir nous dire bonjour, là, si tu veux tout savoir. Ça va vraiment que tu t'abtiennes, si tu veux. Ça m'arrangerait pas mal. J'ai réussi à en immobiliser un, mais pas l'autre. Merci, Aloth. J'apprécie beaucoup ton intervention là-dessus. On va essayer de reculer un poil pendant qu'on est encore en vie. Manesco est en train de chuter, hélas. Le scarabée s'est fait avoir. On va invoquer les dragons. Toi, t'es enragé. Toi, t'es mort. Peut-être voulu, là. Un petit sort de sommeil pourrait calmer bien des esprits, là-dessus. Euh, mercenaires calmés. Les deux dragons dessus, si possible. Est-ce que j'ai de l'énergie ? Non. Il n'y a plus beaucoup de villes, là. Oh, t'as pas l'air d'en avoir des masses. Et non, t'approche pas, espèce d'idiot. Sois pas complètement stupide, si tu peux. Oh, ils n'aiment vraiment pas mon clairvoyant, aujourd'hui. Ils n'aiment vraiment pas mon clairvoyant. Tu ne veux pas relever Manesco, mec ? Ça m'arrangerait pas mal. Manesco est debout. J'espère que vous êtes en forme, les gars, parce que vous allez beaucoup le regretter. J'ai un peu d'énergie, mais pas autant que j'en désirerais, je dois dire. Ce n'est pas nécessairement un gros problème. Congeler tout le monde, là, ce serait un peu dangereux, je pense. Non, je peux. Je me fous, là, est-ce que je peux éventuellement passer un petit éclair, comme ça, là, vite fait, bien fait. Regina continue de lui défoncer la gueule, à lui, hein. J'apprécie tout à fait. Ce qui m'arrangerait beaucoup. J'ai l'impression qu'il est immobilisé, donc ça explique pourquoi il n'a plus envie de participer depuis tout à l'heure. On va ralentir ce groupe-là. Est-ce que j'ai enfin assez d'énergie pour balancer un sort utile ? Oui. Parfait. Boulle de feu sur le connard qui est au fond. Ah, Hitoumok n'est plus immobilisé. Quelle nouvelle, ben, dire bonjour à ce monsieur. Visiblement, Moll choisit sa position. Tu devrais suffire. Toi, tu n'as plus beaucoup de vie. Oh, jolie petite paralysie, là-dessus. Prentable. Boum. En tout cas, les soldats, ils ont vraiment du bon matos ou un milliard de points de vie sur l'extension. C'est bon, ils sont solides, les petits gars. Excellent, on sent des bien tirés là-dessus. En même temps, ils ont tous des équipements exceptionnels, le psychopathe, donc je ne suis pas vraiment surpris qu'ils se défendent aussi bien dans l'absolu. Vraiment étonnant. Je pense que je vais probablement observer tout ce matos là de très près pour voir s'il n'y a pas des trucs que je peux enchanter afin de les rendre plus balèze que mes objets actuels. Parce que j'ai l'impression que leur matos est vraiment d'excellente qualité. Ça va me ramener par en bas, ok. Bonjour. Les romanciers en bas, est-ce que ça te brancherait de fermer ta bouche ? Est-ce que ça te brancherait de prendre un fléau mental ? Je dois t'avouer que je ne sais même plus à quoi ça sert, mais je vais quand même te l'envoyer dans la gueule. Ça va gagner à ce pas-là. Ouh, ça lui a fait très mal le fléau mental, dis donc. On va lui taper dessus malgré le fait qu'elle est persuadée d'être dans notre équipe. J'aime beaucoup le barbare qui s'est envolé pour aller taper son ancien pote qui était sous l'effet de mon charme. Tout à fait logique. Les feuilles d'essence, vraiment. Ok, il y a quoi là-dedans ? Des trucs dont j'ai absolument pas l'utilité. Et nous avons fait le tour. On va même dire que nous avons fait le tour de la tour. Et c'est pas magnifique. Ok, je peux voyager par là. Ok. Il reste quand même ce côté-là à voir. Donc on va peut-être continuer d'explorer jusqu'ici, je pense. De toute façon, je pense qu'avant d'entrer dans la tour, il va falloir que je fasse une escale. En ville, afin de m'acheter des ressources de campement, sans quoi je vais être dans la Dobasse. J'imagine que la tour, c'est au moins un petit donjon. Si c'est un endroit de grande taille, j'ai moyennement envie d'entrer avec une seule ressource pour camper. Je vais essayer de jouer. T'as été projectile magique dans la gueule de studio là. Parfait. Bon, ben écoute, ils étaient pas compliqués pour le coup. C'est évidemment cool. Grand bouclier exceptionnel. On va quand même vérifier que le coffre soit pas piégé parce que, truc de bouclier, je doute beaucoup que tu te fatigues à poser un piège dessus, mais le coffre, ça me paraît tout à fait probable. Il me semblerait également que j'ai oublié de oublier ce charmant garçon. Ouais, ben il y avait bel et bien un piège. J'ai même pas détecté visiblement, ce qui est fâcheux. Corset de sentinelle. Ben là, je vais pas avoir trop le choix que d'aller en ville pour me reposer parce que j'ai un personnage qui est aux portes de la mort. Ce qui, évidemment, est pas cool. Plus 30 contre les attaques par poussée. Confère, pardon, présence, vigilance et donne... Vigilante, pardon, et donne plus 3 de puissance. Ceinture, elle donne plus 2, plus 2. Et ça utilise les deux buffs, donc ça m'intéresse peu. Ceinture, elle augmente la durée de la frénésie, ce qui est relativement utile. Tu as probablement déjà un buff de puissance. Oui, tu en as même un peu 50 des buffs de puissance, ce qui est un peu dommage. Reduction des dégâts, ça m'intéresse. Puissance plus 3, c'est ce que fait l'autre, mais l'autre te donne des défenses en plus. Donc au pire, je peux la filer à Sagani, la ceinture. Qui a été plus 2. Puissance plus 2, détermination plus 2. La filer à Sagani, ça fait la même chose mais avec des effets bonus. Donc tant qu'à faire, je pense qu'on gagne à l'échange. Tout ça là-dedans, parce que franchement, Osef... On va prendre de risques, on va rentrer à Caïdnoa, faire une sieste, acheter des ressources et on va revenir en force. En tout cas, c'est sympa de voir que ce genre de zone très martiale, n'est-ce pas, propose immédiatement un défi assez relevé. C'est cool, parce que c'est vrai qu'à la fin de Pillars, je roulais un peu sur la gueule de tous les ennemis que je croisais, ce qui était un peu regrettable. Alors je ne suis pas nécessairement convaincu par l'idée de filer des résistances physiques absolument surnaturelles à tout le monde. Mais dans l'absolu, si ça augmente la difficulté, c'est pas si mal. C'est en mode rapide, les mecs. Euh... Je ne me rappelle jamais où est-ce qu'on achète des putains de ressources ici. C'est le vendeur à l'intérieur ou c'est un des vendeurs à l'extérieur ? On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir. Ok, c'est exactement ça que je veux. Parfait ! Ah tiens, il a amélioré son stock lui également, j'ai l'impression. Je ne me souviens pas qu'il vendait des trucs raffinés avant. C'est intéressant. Voir de vendre plein de trucs, mais honnêtement j'ai 77 000$ sur moi, donc... C'est pas comme si j'avais besoin de thunes. Je dois dire. C'est intéressant. De voir ce que ça va donner. Tado sur le chat qui me demande jusqu'à quelle heure je prévois de jouer. Je ne pense pas que je vais jouer trop trop longtemps sur Pilarz. Je n'ai pas non plus envie de trop spoiler les gens qui... ... qui ont envie de le faire pour eux-mêmes. Je pense qu'on ne va peut-être pas non plus y jouer... ... pendant une éternité. Ouais, il y a vraiment un petit effet de flou sur les textes du lock que je trouve assez désagréable. C'est évidemment un défaut tout à fait mineur, mais je trouve ça un peu étrange comme choix. Je me demande si ce n'est pas possible de désactiver ça dans les options. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté un peu d'anti-aliasing sur toute la partie visuelle. Donc je me demande s'ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à en coller sur les textes. Ce qui ne serait pas nécessairement la meilleure des idées dans l'absolu. Alors, on n'est pas allé jusque là-bas, donc on va aller jusque là-bas. Je ne suis pas certain qu'il reste encore grand monde à flinguer dans le coin. Un butcher sur le chat qui demande si c'est mieux au niveau des safes. Je n'ai pas l'impression d'accord. Je les trouve toujours trop longues que ce soit à faire ou à charger. Après, comme je l'ai dit au début du stream, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué à Pillars. Donc... Ah tiens une cave. Je n'ai pas nécessairement un tout aussi bien en mémoire que je pouvais l'avoir il y a quelques mois de cela. Ben écoute, ça me paraît tout à fait attirant cette petite cave. On va voir ce qu'il y a dedans. A tous les coups, c'est un raccourci vers l'intérieur de la tourne. Ce qui ne me déplairait pas nécessairement. Eh bien, tu es bien long, mon ami, le chargement. Ok, donc visiblement, je suis bel et bien entré dans Kragol, donc c'est absolument un raccourci vers l'entrée de la tour. Je veux dire, vu le type de moquette qui est installé à l'intérieur, j'aurais tendance à me méfier. Bonjour, mâche des épines d'acier, augure du vide, augure du vide, augure du vide. Pas bien. Je ne me souviens pas vous avoir croisé par le passé les gars, ce qui me laisse penser que vous êtes probablement très dangereux. On va se méfier. Au passage, là, on parlait de musique nouvelle, il me rappelle pas, il me semble pas me souvenir de ce thème. Donc c'est probablement un nouveau thème. Au moins que je me plainte. Ce qui est tout à fait possible. Ok, c'est une bonne ambiance. Visiblement augure du vide, c'est des esprits qui se téléportent. Genre de monstre qui manquait beaucoup à Pillars of Eternity. J'essaie de vous paralyser, mais j'y crois moyennement les gars. Il y a une putain de demi-leach, lui. Ce qui est vraiment pas rassurant quand tu connais les demi-leachs. Les Solani, ils ont l'air d'être moins solides pour les gens que j'affrontais dehors. Mis à part le fait qu'ils ont paralysé Palegina, je pense qu'on devrait pouvoir se les faire. Oh, il y a un garde de la mort qui arrive. Pas Palegina qu'ils ont paralysé, c'est Saganic qu'ils ont paralysé ? Ah non, c'est Itumec qui est paralysé, ok. Je doute beaucoup qu'un sort de froid les emmerde vu qu'il s'agit d'esprits. On va utiliser un sort de feu. Ah, ça y est, Itumec est sorti de sa torpeur. Hébert, t'as pris cher, mon vieux. Palegina, le cul au sol, donc on peut pas vraiment te soigner. On peut utiliser ça, mais c'est une fois par repos. Parce que pas vraiment... Idéel dans l'absolu, ouais. Hébert, il s'est fait fumer. Et pour le coup, Manesco est sur le point de se faire fumer aussi. Et le garde de la mort, là, tu tombes pas vraiment à pic, mon vieux. Et tu peux soigner Manesco avant qu'il se fasse crever, attends. Non. Ok. On relève Header, on a le cul. Manesco, il aura pas duré longtemps, malheureusement. Le giga sort de food, là, ça a été très fâcheux. Cela dit, on a Header qui est de retour. Ce qui, a priori, devrait aider un minimum. Je vais probablement me faire crever pas tard, donc je vais invoquer mes dragons avant de moi rien. Parfait... Parfait non, mais... Mieux que rien, disons. C'est pas genre lui dire de la boucler à l'autre à côté, hein. Visiblement pas. J'ai même pas vu que j'étais encore vivant, les enfants, n'est-ce pas merveilleux ? Probablement pas survivre longtemps, mais... Eh, la paralysie a marché sur un mec, dis donc. Voilà qui est hautement... Surprenant et intéressant. Je doute beaucoup que j'arrive à le lancer, ce sort-là, mais... C'était un peu garanti. Les gardes de la mort, vraiment, putain, ils sont indestructibles. C'est un truc de ouf. C'est vraiment fâcheux, pour le coup. Parce que le combat était bien parti, puis le garde de la mort a débarqué, et puis tout d'un coup, le combat est beaucoup moins parti. J'ai l'impression. Ce qui est... Potentiellement dangereux. Surtout lorsque mes lanceurs de sort se font flinguer assez vite, j'ai l'impression que les gardes de la mort, c'est... Un peu, justement, la mort de les flinguer, si t'as pas de sortilage. Ce qui est vraiment pas idéal. On va essayer de se faire les augures du vide extrêmement vite. Ça m'arrangerait pas mal. Vraiment utile, ce scarabée. Je me rappelle pas du tout où je l'ai obtenu, mais vraiment utile. Ok, ils ont paralysé les trois quarts du groupe. Ce qui est moyennement idéal. La paralysie avait l'air d'éventuellement fonctionner sur eux, donc... Oh fuck, y'a le garde de la mort qui est en train de débarquer. Ce qui est pas cool. Donc là, le combat, il s'est vraiment très très mal passé d'entrée de jeu. Donc je pense que ça vaut pas le coup de... Ça vaut pas le coup de... Rancherrière là-dessus. On va essayer de relancer. J'espère que ça va pas encore tourner aux donjons remplis d'esprit. Parce que ça, s'il y a bien un truc que j'avais trouvé saoulant dans le jeu de base, c'était les donjons remplis d'esprit. 90% des donjons du jeu étaient remplis d'esprit, donc... Pour le coup, les mercenaires derrière... Dehors, pardon, c'était au moins... Des ennemis balèzes, mais pas nécessairement... Générique par rapport au reste du contenu du jeu. On va prendre sur le putain de match d'épines qui est là... De froid, je pense que ça leur fait rien. Le problème, c'est que mes meilleurs sorts offensifs sont des sorts de froid, donc... Je doute beaucoup que ça les impressionne des masses. Ce qui est tout à fait fâcheux. Je pense qu'il est plus fun qu'il y ait de ça... En certainement, ils balancent un sort et il y a la moitié du groupe qui est paralysé. Ça me rappelle le pire combat du jeu, ça. J'ai un peu l'impression qu'ils sont beaucoup plus balèzes que moi, eux. Je sais pas comment j'ai fait pour autant me les faire au premier essai, du coup. Parce que là, sur les essais suivants, ils balancent un sort et il y a la moitié de mon groupe qui est mort. Ce qui est un poil... Génorme. Les sorts de foudre ont toujours été abusés dans ce jeu, donc... J'ai l'impression que c'est une fois de plus le cas. C'est de me... Concentrer sur les augures du vide, mais... Ça va nécessairement changer grand chose. Ça m'a l'air bien relou, leur sortilège. Sortilège. Ils sont paralysés quatre personnes, là, avec un seul sort. Ce qui est un poil fashion. En plus, quand ils paralysent, ça dure 107 ans. Ce qui est... Pas mieux. Hâte de t'approcher avec tes sorts, mec. Ça m'arrange pas. Bon, bah mon clairvoyant, il a été... Paralysé par le premier sort et il est mort direct. Ouais, bon, je crois que ce combat, là, ça va pas être faisable. Je pense que j'ai clairement pas le matos ou ce qu'il faut pour me les faire. C'est pas possible autrement. Ou alors, il va falloir que je les pull un par un, ce qui m'arrange vraiment pas des masses. J'vais essayer de les pull. À l'ancienne, avec Itumak. Sors de foudre, qui rebondissent sur tout le monde et flingue... Enfin, paralysent la moitié de ton groupe pendant un quart d'heure. C'est vraiment... Un brin fâché, je trouve. Pour le coup, c'est ce genre de situation qui me fait agréter que Pilarz soit un peu moins... Branché à vocation que... Les anciens jeux de l'Infinity Engine. C'est typiquement le genre de combat dans lequel j'aimerais bien pouvoir invoquer des mecs pour mêler. En Pilarz, à part le chanteur, y'a pas vraiment d'invocateur. Donc... Encore le chanteur, on peut pas vraiment parler d'un invocateur, je trouve. Euh... Ouais, je sais pas si ça va faire grand chose ça, mais on peut toujours essayer. Pourquoi t'as besoin de t'approcher autant pour balancer un sort sur un mec qui est juste à côté de toi, mon gars ? C'est bien un truc que j'aurais bien aimé qu'il change ça, ça en fait tout à fait partie. Putain, qu'est-ce que j'ai trouvé ça agaçant, la portée des sorts dans ce jeu. Clairement un des gros défauts de leur système de magie pour moi. Frérot, c'est... L'abam, le Beyoncé ! Ok, elle a fait hit paralysé. Combien de milliards de points de vie, mec ? Combien de milliards de points de vie as-tu ? C'est la question que je me pose. Euh... Explosion de glace, je doute que ça fasse grand chose. L'endormissement, je doute que ça fasse grand chose. Explosion de glace, je doute que ça fasse grand chose. Ok... Moi je suis plus paralysé, c'est une bonne chose. Ok, il a tué deux personnes avec son sort, là, ce qui est un peu fâcheux. Pas sur lui, pas sur l'autre. Toi lance le sort que je t'ai dit de lancer depuis une demi-heure, merci. Je t'aime. Je t'aime. Mince de sort, là-dessus. Ah, le stun a fonctionné sur lui, c'est bon à savoir, ça. Bon à savoir. Le clairvoyant va probablement y passer, les enfants. J'ai plus assez d'énergie pour balancer un deuxième stun. Défoncez-moi l'augure du vide. Il ne reste plus que lui. On va le faire, je pense. Ça va une fois de plus être le combat le plus captivant de l'univers parce que personne ne fait mal à personne, lui compris d'ailleurs. On a la supériorité numérique, donc ça devrait passer. Ouais, on lui fait quasiment que des putains de rafluurs à chaque coup. Il doit avoir une défense, lui, un truc de malade. Je pense qu'il va probablement falloir que j'utilise toutes les armes raffinées que j'ai trouvées sur les mercenaires pour les enchanter à mort. Parce que j'ai l'impression que mes armes de base, là, elles ne font vraiment pas l'affaire pour défoncer ces joyeux de rire. Bon, cela dit, on s'en est tiré, mais ce n'était clairement pas un combat aisé. Vraiment que les sorts de foot sont trop puissants dans ce jeu, quand même. Les trois quarts d'entre eux rebondissent sur une multitude de cibles avec la chance de stun à chaque coup. Si tu as du bol, tu ne te fais pas stun la moitié de ton groupe. Si tu n'as pas de bol, ben... Or, people, what ? Cela dit, ça explique mieux pourquoi leur carrelage, c'est des putains de cadavres. J'imagine qu'on n'est pas vraiment les premiers à venir dans le coin. J'ai rien trouvé de caché dans les décors depuis le début, là. Il y a quelque chose à l'autre. Il y a quelque chose à l'autre. Un pistolet exceptionnel, oui, ça me fait moyennement rêver. Ça me fait moyennement rêver. Que le pistolet pourrait être une bonne alternative à l'arc-buse. Est-ce que tu as le téléphone ? Tu es chargé et tu penses que c'est une raison de te la raconter ? Ou si ça, ce n'est pas un passage secret, je ne sais pas ce que c'est. La question, c'est est-ce que je peux l'activer d'ici ? Je crois que non. Ouais, c'est clairement un raccourci vers un niveau inférieur, ça. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir de là. Donc, c'est peut-être plus une sortie qu'une entrée, en fait. Ou alors, je n'ai simplement pas suffisamment d'aptitude pour trouver le moyen d'ouvrir la porte. C'est peut-être tout simplement la sortie du donjon plus que son entrée, ça. Intéressant. Un raccourci pour s'en tirer un peu plus vite une fois que tu es arrivé dedans, peut-être. Je n'en sais rien. Je vais remonter au-dessus, on va essayer d'entrer dans la tour. Je ne pense pas qu'on va pouvoir la faire entièrement parce que je vais probablement m'arrêter d'ici une quinzaine de minutes, là. Mais, euh... On va au moins entrer dedans, je pense. C'est cool parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que... Est-ce que cette première zone... Oui, non, les mecs, l'infiltration, ce n'est vraiment pas nécessaire, là. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette première zone nous occupe aussi longtemps, donc c'est cool. Chouette, il faudra m'expliquer qui c'est qui a allumé toutes les torches alors que j'ai buté tous les mercenaires qui habitaient dans le coin, mais... Pourquoi pas ? Il n'y a rien à voir, là-haut. Il n'y a rien à voir, là-haut. La question n'a pas vraiment de réponse. Quelle ? L'entrée, elle était où ? L'entrée, elle était là. Excellent. Voyons voir, pardon, ce qu'il nous attend de glorieux à l'intérieur. Cliquer sur l'escalier plutôt que sur la porte pour entrer à l'intérieur. Voilà une décision étrange, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on est au même niveau que la grotte ? On est au même niveau que la grotte, donc c'est bel et bien un passage secret pour sortir d'ici, la grotte. Au passage, il est classe, ce décor, dis donc. On va se méfier, quelque chose me dit que dans le repère d'un super magicien, il y a probablement des super pièges, donc... On va la jouer tranquillou. Les étagères de cette bibliothèque débordent d'ouvrages, de pages orphelines et d'articles divers. Nombre de dos que vous pouvez voir sont griffonnés de glyphes indéchiffrables, alors que d'autres sont complètement vierges. Une recherche appropriée prendrait probablement des heures. Feuillitez les pages d'un livre d'un format particulièrement grand et trouvez plusieurs parchemins calés à l'intérieur. Les heures de recherche ont laissé votre dos et vos yeux en doloris, vous ne trouvez rien d'autre de valeur. D'ailleurs, le groupe a gagné parchemins de restauration de résistance critique et ajouté à l'inventaire, ok. Pas vraiment très intéressant, je dois dire. Parchemins de quoi, ça ? Parchemins de protection, requiert 4 en connaissance. Oh bien. Ah, tiens, je ne t'avais même pas vu, toi, Billy, avec ton arc, là. Qu'est-ce que tu fous, là, mon vieux ? Tu t'es égaré. Assassin troll, donc c'est visiblement un serviteur. Un homme titube vers vous comme s'il était ivre. Il s'arrête à quelques centimètres, pardon, et regarde les yeux écarquillés par-dessus votre épaule. Thanos doit vous parler, humain, venez, venez. Un monsieur qui s'appelle Thanos, c'est très rassurant. Ça ne rappelle pas du tout Thanatos. Le monde de Thanos contrôle mentalement cet individu qui était probablement un des mercenaires de dehors, si je devais pas railler. Oh, il y a encore ces satanés crânes volants dans le coin, je ne suis pas réjoui de la prendre. J'ai l'air d'en avoir masse en plus. Ça, ça m'a tout l'air d'être une salle au trésor, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour les enfants, visiblement le monsieur qui était sur le mur a eu une indigestion assez fatale. Ah, mais ne serait-ce pas un vitraque, donc ça explique le contrôle mental. Un vitraque se retourne vers vous faisant claquer ses mandibules et ses longs doigts griffus. La créature flotte au-dessus du sol et se balance. Voilà la bête humain, oui, Thanos est aux anges. Ok. Pas un apprenti, non, la bête humain est autre chose. Pas d'odeur de camp, rien à voir avec la ruche de guerriers du dessus, non. La ruche de guerriers du dessus, elle n'existe plus, mon vieux. Si pas apprenti ni guerrier, alors la bête humain est peut-être une alliée, oui. Mais écoute, ce ne serait pas la première fois que je m'allierais avec des vitraques, si tu veux tout savoir, mon vieux. Que faites-vous ici ? Faire sort, sort pour contenter maître, voir. Ok, beaucoup de travail à faire, oui, oui, mais le maître être très content si moi maîtrisez le sort. Ok, qui sont tous ces gens avec vous ? Serviteurs, gardes, précieux outils, oui, je m'en doutais un peu. Vous pensez qu'on peut s'entraider ? Avec la clé, avec les apprentis rivaux. Thanos travaillait dur pour le maître, mais les autres apprentis, de sale bête, vouloir être les préférés du maître, vouloir tuer Thanos. Attendez-vous de moi. Tuer les apprentis rivaux, bien sûr. Thanos savoir, Thanos savoir, la bête humain être venue voir le maître. Le maître apporte et porte vouloir clé. Ok, parlez-moi de cette clé. La clé, être mot, être connaissance. Ok, donc c'est visiblement un mot de passe qui va nous ouvrir la porte vers le repère de son maître. Le maître donner fragment de clé à chaque apprenti, dire que le meilleur, le plus fort apprenti, prendre tous les fragments de clé. Ok, donc visiblement, peut-être parler aux apprentis adverses avant de leur péter la gueule. Et la bête humain, prendre des fragments de clé appartenant à d'autres apprentis rivaux, oui, puis Thanos donner dernier fragment de clé. Thanos être le meilleur apprenti, non ? Car après bête humain voir maître, Thanos voir maître, devenir nouveau préféré. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ecoute, j'ai déjà bossé pour des vitraques par le passé. Le fait que tu contrôles mentalement les idiots de mercenaires qui m'ont attaqué dehors me dérange que très moyennement, je dois dire. Alors, les rivaux apprentis, où est-ce qu'ils sont ? J'imagine évidemment que les autres apprentis vont essayer de... ...de me débaucher également. Putain, on se croira dans le laboratoire d'Iranicus, un truc de malade ici. Je pense d'ailleurs que c'est totalement volontaire. Parce que les cuves, là, c'est clairement le même type de cuve dans lequel tu trouves Rialève au début du jeu d'embaldure. Salut, Pelden. Le laboratoire, pardon, empêche la chair en putréfaction, mais l'elfe ne semble pas le remarquer. Trop occupé à griffonner des notes sur un petit carnet, il ne vous voit même pas arriver. Fais-il fronce les sourcils lorsque votre présence lui fait de l'ombre. Ah, et un ghoul, je te ferai signe quand j'aurai besoin de toi. Pardon ? Il finit par vous regarder surpris et irrité. Par les yeux d'Effigie, qui êtes ? Je n'ai pas le temps. Allez-vous-en et laissez-moi travailler, compris. Je veux votre... Vous n'avez jamais étudié son grimoire, jamais lu ses prouesses dans les histoires de la magie moderne, de maître Albena et manqué la petite armée qu'il cache dehors. Je ne sais pas quoi vous dire. Écoute qu'il est un puissant wizard avec peu de patience. Ok, je veux ton fragment de clé, mec. Il regarde les joues rouges et les yeux écarquillés. Ma progression est-elle trop lente ? C'est qu'on sait l'eau qui vous envoie ? Peu importe. Il ferme son livre d'un bruit sec et lève la main et une incantation déjà au bout des lèvres. Ok, t'es visiblement pas de bonne humeur. Les Algoules sont généralement pas nécessairement les monstres les plus dangereux de l'univers, donc on va se concentrer avant tout sur le mage, histoire de s'en débarrasser vite fait, bien fait, si possible. Et ensuite on s'occupera de ses potes. Dérange, mec, si je te désintègre. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais... Ah, quoiqu'il a des Algoules un peu balèzes, là. Je me demande si elles sont pas plus dangereuses que d'habitude. Ouais, bon, c'est pas grave, il s'est quand même fait décomposer la gueule, ça fait plaisir. La décomposition, c'est... euh, la désintégration, par contre, c'est... pardon, ça fait une quantité de dégâts assez affolant, je trouve. Ce qui est évidemment excellent. Euh, brûle-lui... Les Algoules, je sais pas si vous êtes très sensibles à mes sorts mentaux. On va tester, mais j'en doute. Alors, je crois que vous avez pas de... Ah là, ils m'ont carrément, euh... paralysé tout mon gros prince, qui était pas vraiment l'objectif. Aloth, mon vieux, t'es en train d'en prendre plein la gueule pour ne pas changer. Je me demande si je vais pas le jarter, Aloth, il commence vraiment à me saouler un poil. Il a d'excellents sorts à haut niveau, mais il en a pas beaucoup. Ce qui le rend, euh... Vraiment... Moins utile qu'il pourrait l'être. Je me demande si je le remplacerais pas, euh, par le drill. Qu'il y a probablement d'excellents sorts aussi, et peut-être un poil moins fragile. On a la gueule. C'est pour le son. Hé, il te knock, t'en prends plein la tronche et tu bronches pas, mon vieux, je suis fier de Watt. Fier de Watt. J'essaie de cramer lui, bien que j'y crois très peu. Ouais, si vous pouviez, euh, vous sortir les doigts du chien, on vous sent s'apprécier. Ok. Réfense. Bienvenue, j'ai une mauvaise nouvelle. Tout n'a qu'à y est passé. C'est-à-dire qu'il a survécu relativement longtemps, donc... Ah, les grosses algoules, là, plaisantes moyennement, hein. Je plaisante très très peu. C'est un espèce d'acide qui ralentit tout le monde, là, c'est fâcheux. J'ai pas l'impression que mes sorts de Cypher marchent sur eux, donc... De toute façon, il y a pas mal de monde qui est immunisé aux sorts de Cypher sur l'extension pour l'instant. Ce qui est probablement pas très étonnant quand on considère le fait que les sorts de Cypher sont un peu giga abusés dans le jeu de base, donc... J'ai peut-être voulu... Contrer un peu la tendance. Ok. Il va probablement falloir qu'on se repose dans pas trop longtemps. Prémoire de Pelden, on va te le filer. C'est quoi la bague ? Zone d'effet de capacité, je m'en brins un peu les steaks. On fait un boule de feu. Voilà un collier particulier. Percelle de protection mortelle, dégâts critiques reçus, moins 27%. Ouais. Pelden, vous êtes le plus talentueux de mes apprentis. Ah bon, bah il est mort. Votre connaissance est à peine une page dans un des nombreux tomes de savoir que j'ai accumulé. Réfrénez cet orgueil tant que vous ne l'avez pas mérité. Aucune autre faiblesse n'est plus fatale. Je peux quasiment voir vos mains trembler et votre visage sans pourpré en lisant ces lignes. Pensez que maîtriser quelques sortilèges basiques font de vous un disciple de valeur. J'ai confectionné le bâton parasitique quand j'avais la moitié de votre âge. Et pendant que je travaillais, mes pairs complotaient contre moi. Vous avez peut-être surpassé les autres pour le moment, mais ils vont se liguer contre vous si vous leur donnez des raisons de le faire. Faites semblant de faire des erreurs pour dissimuler votre talent. Cachez votre malveillance avec des sourires. Sacrifiez votre vanité pour quelques précieuses années dans lesquelles vous survivrez. Peut-être assez longtemps pour mériter le titre de sorcier. Ok. Le fait que sorcier soit entre guillemets me laisse à penser que c'est peut-être ça le mot secret. Quand il y a une pique, il y a une pique. Fission plus 1, survie plus 2. Plus 10, contre une cible prise à revers. Ce serait très cool sur un bandit ça, dis donc. Les bandits, ils prennent un peu tout le monde à revers tout le temps, ce qui est vraiment très cool. Ah bah j'avais déjà les mêmes, dis donc. J'étais même pas au courant. Ouais, je vais garder ça avec toi. Garder ça avec toi. Ça, ça m'intéresse moins sur Watt. Ça peut éventuellement être plus utile pour Watt. Plus 1 de constitution, plus 2 de survie. Faut-il encore trouver quelqu'un qui a pas déjà 50 buffs de constitution. Question plus 9, précision. Confusion. Eh, t'as pas l'air d'avoir de buffs de constitution, toi mon vieux. Ça arrangerait pas mal dans l'absolu. Écoute, on va te la mettre, on va voir s'il marche et puis on verra. Oh, t'as l'air malin avec en place. Non mais écoute, je vois pas de buff grisé, donc c'est qu'il doit avoir le buff de constitution en plus. Cool mais écoute. Pourquoi pas hein, c'est toujours mieux que ton espèce de casse d'astérix que tu te trimbales depuis 700 ans là. Attention de pot de fer. Cher de vaisseau. Note de recherche de Pelden. Comme si j'avais laissé des notes sur mes expériences pour que n'importe qui puisse les trouver. Pendant que vous lisez ceci. Tu as Riki, si l'une de tes armes s'égare à nouveau par ici, je la garde pour moi. Sabel, je ne t'ai jamais parlé mais reste en dehors de mon laboratoire. Thanos, je ne suis même pas sûr que tu saches lire mais j'utiliserai tes sbires comme nourriture pour mes sujets d'expérience. La prochaine fois que j'en trouve un flanant aux abords de mon labo. Y'a l'air d'avoir que des gens extrêmement sympathiques dans cette tour, ça fait super plaisir je dois dire. Ils m'ont l'air d'être tous plus pourris les uns que les autres. Est-ce qu'il y a une porte là ? Donc j'imagine que c'est le laboratoire d'un autre apprenti ça. Yep, ça a l'air d'être le cas. Yua Riki, donc apparemment si je me fie à la lettre que j'ai lue, Yua Riki son délire c'est les armes. Ah bah oui je vois qu'il y a des armes flottantes dans la pièce, intéressant. Bonjour madame, monsieur, madame. Attention dérangez-moi encore une fois et je vous éborgne. Hum... Que faites-vous ? Je répertorie les poids, les centres de gravité, manier une lame de plus d'un mètre est plus difficile qu'il n'y paraît. Elle soupèse une épée entre ses index et griffonne une note. Vous avez besoin de quelque chose ? Hum... Y a-t-il d'autres à Kragolt ? À part moi, il y a trois autres apprentis qui travaillent sur leurs propres projets. Je ne sais rien sur Sabelle ou Pelden, mais ne vous approchez pas de Thanos, le Vitrak. Il ne m'inspire pas confiance. Ok... Le siège qui a lieu dehors ne vous inquiète-t-il pas ? Concelo n'a pas pris la peine de sortir de son bureau depuis que l'attaque a commencé, alors pourquoi devrais-je m'inquiéter ? Ok... Je m'étonne de pouvoir me déplacer si librement. Si Concelo n'avait pas souhaité votre présence ici, vous l'auriez su au moment d'emprunter ses escaliers et vous seriez mort enfin avec un peu de chance. Ok... Je me demande si Concelo n'est pas tout simplement mort dans son bureau et que les autres ils n'ont pas réalisé. Je suis ici pour votre fragment de clé. Cet horrible arachnid vous a confié une telle mission. Il vous utilise, vous savez. Il croit pouvoir vous contrôler comme une de ces stupides marionnettes. Ecoutez, aidez-moi et je vous donnerai ce qu'il vous a promis avec un petit quelque chose en plus. Marché conclu ? Hum... Non. Ah... Visiblement, elle, elle a beaucoup d'épées flottantes. Je n'ai jamais affronté ce genre d'ennemis donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Je l'ai dit, Uariki, tu es tout à fait quelqu'un que je dois pouvoir emmerder avec mes sorts mentaux, je pense. Non, si je peux renverser des armes qui flottent dans les airs, j'en doute beaucoup. Là, ils sont immunisés, c'est bien ce que je pensais. Ça ne me surprend que très peu. Oh, elle a invoqué un doom. Ok, c'était visiblement pas la bonne stratégie à employer ça. On ne croit pas que ce soit vraiment la bonne méthode. C'est bien sûr. Je pense à leur dire qu'ils ont beaucoup de boulot avant que je sois un minimum intéressé par leur plateforme. Putain, les copyright 250 fois par jour, je dois dire que j'en ai un peu plein le fion. Donc, personnellement, tant que je n'ai pas de raison de switcher, je ne switche pas. À l'heure actuelle, je n'ai pas de raison de switcher. Je me réjume que la confusion, ça ne marche pas contre eux, mais on va essayer quand même. Bref, visiblement, c'est un poil dangereux de se battre contre eux. C'est un peu le combat le moins libre de l'univers, je suis bloqué entre tout le monde. Ce qui n'est vraiment pas idéal du tout. Je vais essayer de l'affronter en laissant une partie de mon groupe à l'extérieur. Voilà, parce qu'elle a l'air d'être particulièrement caisse-bonbecque. Le fait qu'elle soit doublée, contrairement aux précédents disciples, me laisse à penser que les développeurs s'attendaient à ce qu'on s'allie avec elle. Quelque part, je me suis déjà allié avec le D-Track. Je n'ai pas l'intention de changer d'alliance en cours de chemin. Je pourrais éviter de me retaper ton dialogue à chaque coup, ce serait cool. Ce serait très cool. J'ai plus rien à invoquer, c'est triste. Mon disco va probablement se faire fumer, mais c'est pas grave, je peux éventuellement le ressusciter. Et ensuite, prendre les armes chacune, les unes après les autres. Parce que c'est probablement plus profitable. Sors de froid, ça peut peut-être marcher sur Watt, pour une fois. On changera un peu. Vous avez fait un échange de bons procédés tous les deux, c'était assez clair, je l'ai dit, donc. Un nuage jumel, d'ailleurs. C'est toujours un concept qui me dépasse un petit peu, je dois dire, mais pourquoi pas. Ok, il lui reste plus beaucoup de vie, et elle est morte. À votre tour d'attaqué les enfants, nous on va prendre un peu de recul si ça vous dérange pas. Je peux ressusciter Mon disco, d'ici. Yep, tu peux. Les armes, elles ont vraiment pas l'air de plaisanter, mine de rien. Elles ont l'air de faire très bobo, pour le coup. Je te note combien de fois par jour tu te fais immobiliser exactement, mec. C'est un peu curieux. Oh, l'autre qui s'est fait fumer encore, c'est relu. Et on devrait s'en tirer, je pense, monsieur. La gagne continue à participer. Toi aussi. Parfait. Tout le monde sur la lance de droite. Attends. Et tout le monde sur la lance de gauche. On va pas avoir le choix de dormir là, parce qu'Aloth il s'est fait fumer la gueule, mais... De toute façon, même Manesco était bien endommagé là-dessus, ce qui est pas idéal. Ok. Ramasser quelques trucs. Cool. Sabre exceptionnel. Tu m'en diras tant. Livre de mâche, c'est pour Aloth. Déviation, plus 9, pourquoi pas. Robustesse, plus 9. Reflexe, plus 9. Volonté, plus 9. C'est cool également. Encore une note. Lui, Hariki. Vous bricolez avec des larmes et de matraques pendant que vos pères façonnent des corps et des esprits des êtres civilisés et ils vous regardent de haut pour ça. Laissez-les faire. Le travail des sorts attire souvent certains esprits, ceux qui sont attirés par le mystère du grand spectacle du théâtre des arcanes. Vous n'êtes pas accablés par une telle prétention. Vous voyez la magie pour ce qu'elle est, une puissance brute et malléable. Vous la façonnez selon vos besoins et c'est ce qui vous donne au meilleur sort leur force. Alors que les autres apprentis perfectionnent encore leurs propres sorts ambitieux, vous allez compléter les vôtres. Quand ce jour viendra, écrasez-les et n'hésitez pas. En gros, Goncelo, il encourageait plus ou moins tous ses apprentis à se mettre sur la gueule constamment. Voilà qui est tout à fait intéressant. Ça me rappelle un peu Matsup. Déviation plus 9, est-ce que quelqu'un en a éventuellement besoin ? Pas vraiment, t'en as déjà un. Et toi t'as déjà celui-là. Toi t'as Déviation plus 5, bien écoute, bienvenue dans l'univers magnifique de Déviation plus 9. Et ben voilà, hop, 2 bagues pour notre amie, c'est fantastique. Fantastique tout ça, y'a pas quelqu'un qui a pas de bagues, non ? Ecoutez, c'est pas grave. Allez, Gina, elle a gagné en défense là-dessus, c'est chouette. Elle se bat toujours avec une espèce de cure-dent, un brin aiguisé, mais c'est pas grave. Euh, ouais, ben écoute, on va fouiller ton bureau. Stilet exceptionnel. Je veux dire que c'est un stilet stylé. Les potions dont je me bats, probablement les steaks. Là c'est verrouillé, quelque chose me dit que c'est probablement piégé aussi, donc on va se méfier. Tiens, ben en parlant de pièges... Ah non, c'est un truc caché ça, tout simplement. Figuring d'araignée en ébène, donc je peux invoquer des araignées. J'aime beaucoup invoquer des araignées. Mes sorts d'invocation favoris. C'est un sort d'invocation d'araignée dans Donjons et Dragons, donc. Hey. Pourquoi pas ? Oui. Sans rien, y'a un piège, mec. C'est un cop verrouillé sur le bureau d'une magicienne. S'il y avait pas de piège, j'aurais été surpris, tu vois. Note de recherche, durée et qu'il a durée de l'enchantement sur les armes animées demeure incorréante. J'ai déterminé le type d'armes et de matériel, mais c'est frustrant quand la même procédure sur des armes identiques donne des résultats différents. L'odeur qui provient du laboratoire de Pelden n'aide pas beaucoup non plus. Les anciens comptent sur moi pour altérer l'équilibre des puissances sur l'île en faveur de notre tribu. Si je ne retourne pas à la maison avec une armée fiable, autant ne pas rentrer du tout. Une fois de plus, y'a des guillemets autour d'un mot. Je me demande si ce sont pas ça les mots secrets dont ils parlaient. Thanos. Ok, je peux pas non plus désactiver ce piège. Allez Gina, c'est à ton tour de te manger un piège dans la gueule. Ah bah visiblement ça t'a absolument rien fait. Ce qui est tout à fait appréciable. Il va falloir que j'augmente mes aptitudes en crochetage visiblement. Ici, les serrures sont vénères. Ou plus vénères qu'elles l'étaient dans le jeu de base. Prochain level up, il va falloir investir en mécanique. On va faire une sieste, ça vous dérange pas. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je vais encore jouer pendant 14 heures et je vais pas m'en rendre compte et c'est pas nécessairement une super idée. On va s'arrêter là donc sur ce premier stream sur l'extension, la première partie de l'extension de Pillars of Eternity. Pour l'instant, je suis relativement agréablement surpris par la densité de cette première zone. Mine de rien, ça fait déjà plus de deux heures que je suis dans le coin et j'ai toujours pas fini la toute première zone qui en plus a pas l'air d'être la zone la plus bavarde de l'univers. Et c'est généralement la bavardise qui dure longtemps dans Pillars of Eternity. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite de l'extension va donner. J'imagine que ça va prendre encore au moins une heure ou deux de finir le siège qui est ici dans la tour, n'est-ce pas, de Kragolt. Et ensuite, il faudra probablement voyager vers les Marches Blanches elles-mêmes qui sont une région, si j'ai bien compris, enneigée qui est au nord-est du pays que l'on couvre dans le scénario principal de Pillars of Eternity. Tout cela promet de joyeuses choses, je suis intéressé par les combats un petit peu plus durs et je suis intéressé également par l'occasion de recruter de nouveaux compagnons. Donc a priori c'est un bandit et un moine qu'on peut recruter cette fois-ci. Donc je remplacerai probablement Paledina par le moine et peut-être que je verrai après ce qu'on fera avec le bandit, on verra. J'aime vraiment bien les bandits, donc dans ma deuxième campagne je joue un bandit et ils sont vraiment cool. Surtout en combinaison avec un Cypher et comme mon personnage principal est un Cypher, ça peut vraiment le faire. Mais bon, ça dépendra de leurs stats et compagnie. Donc c'est tout pour cette fois, une fois de plus je vous remercie de vous être déplacé pour ce stream totalement imprévu, de l'imprévu imprévisible. On se retrouve évidemment tout au long de la semaine sur YouTube et a priori dimanche pour un nouveau stream sur tout un tas de choses. Ciao tout le monde !